11 janvier dernier, le négociateur du MEDEF est tout sourire après l'accord qui vient d'être conclu entre partenaires sociaux. Les entreprises viennent d'obtenir plus de flexibilité en échange de nouveaux droits pour les salariés. Théoriquement, un accord donnant-donnant. Pour les entreprises, d'abord, plus de flexibilité, c'est la possibilité de signer des accords de maintien dans l'emploi en cas de difficulté, avec concrètement des baisses de salaire ou une augmentation du temps de travail pendant une durée limitée. L'objectif, éviter les licenciements. Autre nouveauté pour les patrons, ils vont pouvoir imposer des mobilités internes forcées aux salariés. En cas de refus, ces derniers pourront donc être licenciés. Justement, autre nouveauté, le projet prévoit une simplification des procédures de licenciement. Un plan social, par exemple, pourra être validé seulement par l'administration et pas par la justice. Difficile à contester pour les salariés devant les tribunaux. En échange, les salariés obtiennent de nouveaux droits et notamment des droits rechargeables au chômage. Par exemple, si un salarié reprend le travail, l'idée est qu'il puisse conserver ses droits non utilisés. Enfin, l'accord prévoit une mutuelle pour tous et notamment pour les salariés du privé. Une mutuelle qui sera financée par les employeurs à partir de janvier 2016. Voilà. Maintenant, il faut transposer cet accord du 11 janvier en projet de loi. Ça, c'est donc la séquence politique et elle commence demain. Catherine Demangea, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que l'accord peut être, entre guillemets, démonté par le parlementaire ? Eh bien, c'est justement ce que veut éviter François Hollande. Et jeudi dernier à la télévision, il a prévenu, toute modification de la loi devra être approuvée par les partenaires sociaux. En clair, pas question pour les députés de voter des amendements qui remettraient en cause l'équilibre de l'accord. Et pour une fois, le danger ne vient pas de l'opposition mais de la majorité. En effet, l'aile gauche du Parti Socialiste juge le texte trop favorable au patronat. L'aile gauche, ce sont les amis de Pascal Cherki, rappelez-vous, ce député PS qui disait l'autre jour que François Hollande dirige la France comme un conseil général. Mais pas sûr que la fronde s'exprime aussi violemment dans l'hémicycle. En revanche, les communistes, eux, se préparent à la guérilla parlementaire avec 4 500 amendements et ils devraient voter contre. Cela dit, le projet devrait être adopté sans bouleversement à l'Assemblée. Mais ce sera un test important pour la cohésion de la majorité, un test important aussi pour l'autorité de l'exécutif, que ce soit le chef de l'État ou le Premier ministre. Merci beaucoup Catherine. Et ça commence donc demain à l'Assemblée. Le pouvoir d'achat des retraités rogné par deux mesures qui sont entrées en vigueur aujourd'hui. Il y a d'abord une nouvelle taxe de 0,3% pour financer la dépendance. Et puis la désindexation des pensions complémentaires de l'inflation. En clair, la hausse sera moins forte que la hausse des prix. Le financement des retraites, on en parle justement ce soir dans le Grand Soir 3. Retraite, êtes-vous prêt à travailler plus ?